Présentez-vous aux éditeurs, c'est-à-dire qu'il est le Dr Mahmoudou Arounadjiengare, je suis le représentant adjoint de l'OMS en Guinée, en charge de la lutte contre Ebola. Alors dites-moi, qu'est-ce que nous nous comptons positionner dans le cadre de la surveillance après le micro-cellase à Coropara ? Je voudrais d'abord situer le contexte de notre visite ici. Comme vous le savez, nous avons invité nos collègues du Libéria à venir ici pour que nous puissions discuter ensemble entre les deux républiques sœurs pour voir quels échanges, quelles activités, quels types d'informations ils peuvent échanger autour de la frontière pour que les cas d'Ebola ou les contacts d'Ebola puissent être surveillés de façon optimale des parts et d'autres de la frontière. Nous allons présenter chacun la situation épidémiologique du pays et discuter les activités que nous allons mener ensemble de telle sorte que Ebola ou bien toute autre épidémie, épidémie qui surviendrait en Guinée ou au Libéria puissent être contrôlées de la façon la plus optimale et pour que nous puissions également nous échanger les informations sur les maladies de part et d'autre et que nos activités de contrôle de ces épidémies soient harmonisées. Donc par rapport aux mesures post-Ebola, nous avons travaillé avec la coordination nationale de lutte contre Ebola pour renforcer le système de surveillance. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la faiblesse du système de surveillance qui a fait qu'on a mis des mois avant de détecter cette épidémie et ça a pris les proportions que ça a pris. Donc nous allons renforcer en post-Ebola le système de surveillance par la formation des agents de santé, par le renforcement de la surveillance communautaire, les affections, les maladies qui commencent dans la communauté et avant de venir au niveau des services de santé. Donc nous renforçons et la surveillance communautaire et la surveillance au niveau des centres de santé et au niveau des hôpitaux préfectoraux et au niveau des hôpitaux régionaux et des hôpitaux nationaux pour qu'à tous les niveaux nous puissions avoir un oeil sur tous les événements de santé qui pourraient surveiller en Guinée et prendre les mesures nécessaires d'identification, de confirmation et de contrôle avant que ça ne prenne des proportions qu'on ne pourrait contrôler facilement. Donc voilà ce que l'OMS envisage de faire. L'autre aspect aussi, vous avez vu, le contrôle d'Ebola maintenant se résume au contrôle de quelques flambées autour d'un certain nombre de survivants qui pourraient porter le germe dans leur sperme. Donc les mesures de surveillance aujourd'hui, que ce soit les alertes vivantes ou la surveillance des décès, tournent autour de ça aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous voulons que l'ensemble des formations sanitaires et des communautés également, parce que je dis que les communautés sont le point de départ du problème, puissent nous communiquer chaque jour le nombre d'alètes vivantes, donc les fièvres, tout événement de santé et également les décès. Surtout les décès successifs dans une même famille à 21 jours d'intervalle doivent nous faire suspecter Ebola. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de renforcer, d'appuyer le ministère de la Santé pour renforcer cette surveillance en poste Ebola. Ça ce n'est qu'une mesure, il y a tout le volet de reconstruction des services de santé, de reconstruction des activités de santé qui ont été largement entamées par cette épidémie d'Ebola pour que d'autres secteurs d'activité de la Guinée puissent reprendre le secteur économique, le secteur socio-économique, le commerce, les relations internationales qui ont également été lourdement entamées par cette épidémie d'Ebola. Bonsoir, merci. Docteur Gingare, merci. Bonsoir.